bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de coliseum on est en sacri o ujr any feu contre any steamer upper mage c'est upper ou c'est cra ça ? c'est cra ça je pense euh voilà donc sur map moyenne on va voir ce que ça vaut non c'est un cra on est d'accord ok est-ce qu'il y a des effets déclenchés en face on a un nébuleux sur le cra donc crater nébuleux certainement steamer qui doit être en mode feu je pense je sais pas malus de recritte ça peut être de l'anoreuse ok ça veut me retirer un peu dpm mais tranquille j'ai du coup à peu près le tanker on est d'accord que la balise ça s'attire c'est en train de me mettre le doute là mais normalement oui on va faire tac je vais essayer de penser à ma maîtrise d'invoque tac 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 ah non on peut faire ça hop et par exemple deux fois au pif comme ça voilà foreuse d'accord steamer qui va être en mode assez agressif je pense bâti ok intéressant ça va pas spécialement m'empêcher de le rush scaphandre ça fait pas des terrains déplaçables il n'y a pas d'histoire comme ça je crois pas faire une poursuite ici let's go viens me voir mon grand hop hop ah y'a un nenni avec je vais héroder du coup tac tac l'héro est placé sur l'okra c'est sympa son skin en mode Fodala c'est stylé c'est marrant il a joué steam attendez je rêve oui il vit non 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 j'ai rien dit ok il faut le boost il avance le cra du coup c'est bien vu de sa part débuff l'héro il faut vraiment que j'arrive à penser à commencer mes tours par la maîtrise d'invoque mais c'est pas facile ok on va y aller comme ça je pense tac 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 et je vais essayer de pas donner des zones gratos pour le cra faut que je fasse un peu gaffe à ça quand même bon c'est un cratère hein c'est pas du c'est pas du cra percutante ni rien apparemment mais quand même logis est full pv l'enni aussi le sacri d'accord represaille pas très très gentil c'est pas hyper gentil mais admettons pesanteur je vais pas pouvoir faire grand chose là malheureusement je peux faire une perfusion maîtrise d'armes je peux faire une épée d'enceinte éventuellement je peux faire une arachnée aussi voilà en fait qu'est ce qu'ils vont me faire j'ai pas grand chose d'intéressant à faire en plus hein malheureusement l'arachnée qui va aller on va aller chercher les adversaires les amis ça c'est 3p o tac et je ne parle pas de star wars quand je dis c'est 3p o évidemment let's go les jeux de mots torpille ok des gros dégâts air apparemment alors est-ce que c'est un mode air ou est-ce que c'est un mode multidocry je pense plus pour le multidocry à la foreuse à l'embuscade vénère ça m'étonnerait un peu moins c'est technique quand même j'ai 40% rage je suis à l'état de rage 2 je me prends des je me prends des embuscades à 1200 c'est une lucky du coup il érode le chalusier qui va attaquer les nids mais ok je pense que alors j'aurais pu flair je vais plutôt marcanin on va aller le chercher comme ça lui tac tac il est plus héros je suis pas sûr que c'est un combat qui va se jouer à l'héros en vrai qu'on va y aller comme ça on est d'accord que le chalusier je peux le pousser j'ai vraiment envie abnégation visifiant c'est chiant parce que j'ai envie de j'ai vraiment envie de jouer un gameplay en mode gestion de placement d'érosion de tankiness de regen et tout mais j'ai l'impression quand même que les combos les gameplays axés autour d'un rox énorme ça domine quand même les combats c'est un peu frustrant mais c'est vraiment la sensation que ça donne donc là on va aller comme ça on va mettre dpm au sacri je pense que ça lui fera pas de mal je vais mettre un jouvent sur logis quand même on va faire tac 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 je pense que allez flamish j'ai hésité à restimuler peut-être le logis mais on va aller comme ça ça ira donc ray qui se booste ça va commencer à balancer de la grosse punitive et compagnie ça continue à éroder il peut même remettre peut-être une flèche cinglante avant de la pupu on va voir ça assez vite immobilisation le pm qui ne passe toujours pas c'est tellement chiant que les interfaces ne soient pas calibrées on va y aller comme ça on va sacrifice juste logis du coup 4000 pv 4000 pv j'ai plusieurs options là je pense que je vais faire ça tac voilà je lui place mon ébène taper le chalutier évidemment l'arachné majeur qui carry évidemment ça c'est 2 pa je peux pas je vais buter son chalutier je m'en fous il y a aucun souci il va un peu me tabasser je pense je suis obligé d'enlever le chat il faudrait qu'il y ait un moyen qu'on ait un bel espace pour le chat par contre les dégâts les dégâts les dégâts les dégâts je fasse gaffe hein encore stop là arrête toi mon grand arrête de me taper aïe 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 on va la voir on va la voir vous inquiétez pas ça bourrine vraiment très très fort en face je vais lui mettre férocité pistage je vais faire un peu de bouclier euh je pense que j'ai ma plaisement je pense que j'ai ma plaisement le problème en fait c'est le steamer qui me fait trop mal il faudrait limite que je pète sa foreuse en vrai je débuffe le cra bon ça débuffe un peu des boosts ça serait presque intéressant que je pète la foreuse alors là ce qui est bien c'est que je vais avoir de la zone sélective pour soigner un peu tout le monde alors le mode silence qui passe bien aïe 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 j'avais pas spécialement besoin de ça ça booste le cra ça soigne à fond la foreuse qui a encore pris de la régène what the fuck je pense que je vais prêve le sacré en vrai j'ai lu comme ça je pense peut-être que je vais prendre le temps de péter la foreuse il y a double ébène sur le cra il va jamais tomber en fait par contre moi je vais commencer à avoir de la punition à mettre alors il faut que je pense à faire j'ai pas le réflexe quand est-ce que je dois le faire le pack 200 c'est le tour impair je pense là je vais le perdre il aurait mieux valu que je le fasse avant alors il me pesanteur ok normalement un tour 3 j'aurais peut-être du faire pack 200 mutilation t3 ça c'est pas du tout impossible c'est pas du tout possible c'est pas du tout possible c'est pas du tout possible alors genre là il faut que je refasse pack 200 là je peux faire ça comme ça ça et la mutilation et normalement je prends masse point de bouclier plus un némorose plus un némorose hop par contre le chalutier lui tout seul il aura fait un taf de fou en fait je peux juste pas jouer c'est un peu chiant on va y aller comme ça on va tirer le lapinot pour y servir donc là mon sacri il a repris pas mal de temps qu'il naisse qui est-ce qu'il va taper du coup le crat commence à être low life en vrai il y a peut-être moyen de faire des trucs j'aurais peut-être dû me prendre quand même quelques pa pour péter la foreuse il ramène son crat j'ai mon flair j'ai encore mon flair sur l'ouji je suis pas transformé j'ai pris un peu d'héros mais ça commence à avoir un peu de gueule quand même Rizlam ok donc là ce qui est bien c'est qu'il se prend un tour pour se protéger je vais péter la foreuse je pense là pour 4p je la défense continue à mettre des grosses claques après le sac rieur va commencer à avoir de la plus sympathique à placer c'est un peu le concept du gameplay aussi du mode que je joue la foreuse qui fait son petit massacre allez toi tu dégages t'as fait assez de mal comme ça j'ai presque envie d'aller sur le steam en vrai je pense que je vais marcanin je peux pas faire de férocité j'allais comme ça hein j'aurais pu prendre des boosts en mêlée pour lui placer les bennes encore ça aurait pu être un plan ça c'était peut-être un peu mal joué de ne pas avoir fait ça alors donc je continue à prendre en main le gameplay du sac rieur je continue à découvrir petit à petit donc il faut que je sois vraiment vigilant au timing de relance de pack de sang et de mutilation pour bien optimiser les choses les boucliers, les boosts, la vita ça il faudra que je sois assez attentif il full boost encore sa team il continue à régénérer le cra à fond j'ai choisi de pas trop héroder en me disant ça va tabasser très fort et ça va pas jouer à l'héros j'aurais peut-être dû quand même les nids vraiment en mode full soin au taquet alors après je peux essayer aussi de le choper en zone ok ok donc là il me donne une zone mais alors là ça me régale c'est à dire qu'on va faire ça comme ça on va faire ça comme ça on va aller chercher alors là le sélectif c'est juste le meilleur sélectif de ma life tac tac petit mot de silence on prend tout le monde ok ça passe pas de ouf j'ai mis un petit moins 3 quand même sur le cra je vais plutôt soigner le sacré le lapin je pense que je peux le laisser par là on était 5 il y a de la flèche qui va tomber ok il se pète encore des pa pour se libérer du coup il s'est un peu enclavé tout seul bon en même temps il n'avait pas tellement d'autres options mais est-ce que je continue sur le cra ou est-ce que je change de focus et je pars sur le steam je peux péter son lapin tiens là j'ai un petit sort en zone à claquer ça peut faire son effet petit coup de kanji aussi je lui mets des bonnes claques là j'ai des gros dégâts je peux essayer de chercher les zones aussi j'espère que c'était pas une ligne de vue qu'il cherchait là parce que c'est un peu triste qu'est-ce qu'il fait ? qu'est-ce qu'il fait ? il s'est bloqué tout seul en fait du coup là il peut pas mettre son gros tour de rock ça il s'est chiant il s'est full chier on va aller comme ça il sort en zone là il me tacle lui en vrai c'est tentant quand même oh non j'ai pas refait ma mutilation je suis un bouffon oh j'ai pas fini le tour je suis deck je vais le tuer j'avais le petit pour le tuer bon on va dire ça compense j'ai un peu hésité entre prendre le gros rock de zone lui caler les bennes j'avais plusieurs options différentes et je crois que je devais lancer mutilation là j'ai un doute mais il me semble que c'était maintenant bon c'est pas grave vous inquiétez pas tout ça je continue à le prendre en main petit à petit c'est pas grave s'il y a quelques petits fails par-ci par-là c'est tout à fait normal l'épée j'ai pas grand chose à faire je vais me mettre là en vrai du coup le steamer il est bien embêté sans sa foreuse là j'ai tué le cras sans problème vraiment j'avais tous les outils j'avais une projection j'aurais pu me mettre ici lui placer un ebn faire autre chose je le tuais 100% bon là il est en train de l'isoler mais j'ai un flair sur le j il y a la proie dessus donc je pense qu'il va pas le sauver je crois qu'il y a plus le brise lame en tout cas c'est bien je continue ah si il y a encore le brise lame j'avais pensé que c'était un tour de moi ouais vraiment il y a le le je prends le sacré en main petit à petit et vraiment ça me plaît bien ce que je vois ça me chauffe assez hop donc là on va juste flair on va se détacler pour le brise lame on va y aller sur le steam je vais l'éroder du coup j'ai fait l'erreur de pas héros avant wow alors est-ce que je partirais pas en full dps maintenant bon des fois faut pas trop hésiter tac alors qu'est-ce qu'il me dit c'est embêtant vraiment le chat là pas la bonne map pour moi bon elle est quand même pas si mal elle est pas si petite est-ce que ça aurait vraiment changé quelque chose après je suis même pas sûr qu'il passe bon bah j'ai à lui le combat était sympa on a quand même vu une capacité à tanker du sacré c'était assez cool on va lui remettre d'ailleurs dpm bon on va commencer à taper les nids nous bon je pourrais rush mais tranquille ouais franchement ça s'est bien passé et encore j'avais une grosse pupu à mettre là ça commence à devenir vraiment sérieux la pupu du coup j'aurais pas l'opportunité alors là il faut bien que je regarde pack de sang là donc typiquement j'aurais dû le relancer autour d'avant par exemple et mutilation là elle est pas active à mutilation alors ça c'est un peu bizarre mais ok donc là la pupu c'est 4 pa on va regarder je lui mets combien d'accord bon c'est sympa j'ai mis combien là l'érosion 664 sur les pv indexés sur l'érosion et 426 avec le reste bon c'est correct en vrai bon bah j'ai joué au chalutique il y aura nicki mon arachnée et mon épée d'ensemble sur toute la game franchement on a rien à dire c'était très propre on va se mettre là donc pas mal de potentiel je suis en train de bosser sur un mode terre pour le sacrieur je pense que ce sera encore beaucoup plus stylé donc là il n'y a plus il n'y a plus le souci du brise-lames je peux y aller à fond bon j'aurais pu mettre les bennes mais je crois qu'on a largement les dégâts on va dire bon jeu hop bon bah écoutez euh c'était pas mal ils ont un peu fait de la merde quand le steamer s'est pris un tour complet pour mettre le cras à distance et que le cras finalement a perdu son tour enfin ils ont un peu cafouillé pendant deux tours et ça les a un peu mis au fond mais malgré tout j'étais encore pas trop en difficulté j'avais mes persos qui étaient encore à plus de 3000 PV la punition du sacrieur qui commençait à devenir une menace qui pouvait tomber à tout moment pour passer un kill je me suis senti plutôt bien sur le sur le colis bon c'est un mec qui veut les 3 évidemment quand on voit les pseudos écoutez j'espère que ce petit colis vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'ai répons souvent moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et prenez soin de vous et à bientôt